La troisième édition de la course des pompiers à Laval fut un grand succès. Sous un soleil rayonnant, plusieurs centaines de familles ont parcouru différentes courses pour atteindre le point culminant, les Centropolis. Le site, il est parfait. On a accueilli aujourd'hui pour la troisième édition de la course des pompiers près de 1000 coureurs. C'est vraiment spectaculaire, phénoménal. Ce qui est le fun, c'est que c'est une course qui est organisée pour ramasser des fonds pour la Fondation des Grands Brûlés et aussi pour les inscriptions scolaires de la Commission scolaire de Laval, Cyril Wilfrid Laurier. On retourne 5 $ à l'école qui participe à chaque inscription scolaire pour l'achat d'équipements sportifs et aussi faire de la promotion des activités sportives. Combien de pompiers vous êtes à Laval? On est 280 pompiers et inspecteurs de la prévention incendie répartis en quatre quarts de travail. Donc, on est une soixantaine de pompiers pour veiller à la sécurité des citoyens de Laval 24 heures sur 24. Karine, c'est vraiment une belle journée aujourd'hui à Centropolis. Oui, tout à fait. C'est vraiment incroyable. On est super content d'accueillir la grande fête des pompiers à chaque année sur le site de Centropolis. Ce matin, on a eu la course des pompiers. C'est tellement le fun de voir les enfants avec le grand sourire. En plus, il fait beau. Il y a quoi demander de plus. C'est vraiment incroyable. À part la course, c'est quoi les autres activités qu'on peut retrouver sur le site? Il y a vraiment plein de choses à faire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est pour toute la famille. Il y a des spectacles, il y a de l'animation. Il y a beaucoup aussi d'activités pour comment devenir un pompier ou de la prévention. Il y a une maison de fumée. Est-ce que tu peux nous parler du band? Oui, le band se nomme Mosaïque. C'est une formation de pompiers. Donc, ils sont vraiment super bons. C'était eux qui étaient là également vendredi soir. C'est incroyable. Donc, ils accueillaient les coureurs à la fin de leur course. Comment ça a été la course? C'est super bien l'été. Une belle course. Une super belle organisation. Puis, on est contents. Pourquoi avez-vous décidé de faire la course aujourd'hui? Parce que ma soeur est grande brûlée. Donc, c'est une course qui nous tient vraiment à cœur. Puis, on a une petite famille qui se tient en forme. Donc, on voulait participer. Puis, c'est un super bel événement. Est-ce que vous allez revenir l'année prochaine? C'est sûr qu'on va revenir. Hein, gang? Comment s'est passée la course? Ah, ça s'est super bien passée. Puis, on avait des gens qui nous encourageaient tout le long. J'ai beaucoup apprécié la course. Puis, en plus, on a le beau temps. Donc, c'est super le fun. C'est très familial. Puis, c'est le fun de voir les familles qui sont toutes ensemble pour la course, justement. Puis, on se tient en forme. Fait que non, c'est génial, vraiment. La course fait partie de la grande fête des pompiers. Oui, effectivement. Les festivités commencent le vendredi avec un super spectacle le vendredi soir. Et le samedi, le dimanche, tout plein d'activités sur le site de prévention. Et le dimanche, effectivement, il y a la course des pompiers. Donc, c'est vraiment une belle fin de semaine. Très bien remplie au Centropolis. C'est vraiment merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada